Salut tout le monde, salut les stagiaires, coachés, amis de la LDA, de Facebook et de mes stages et de mes coachings, aussi à mes amis qui font partie de ma famille de cœur. Donc aujourd'hui nous allons parler du premier style de type de leadership qu'on va appeler le leadership directif. On l'appelle aussi leadership tayloriste et leadership directif, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que le leadership directif ? Le leadership directif, c'est le cas où le leader, le manager, donne des consignes. Donc c'est une communication descendante. En analyse transactionnelle, on va parler de relations parents-enfants, dominants-dominés, où le leader, c'est-à-dire le manager, donne des ordres, donne des directives, puisque c'est le leadership directif, et que les opérationnels exécutent, obéissent plus ou moins. Ça ne marche qu'avec des gens qui ont un certain profil. Donc on a vu dans la Process.com le profil rêveur et le profil promoteur. Alors pourquoi ça marche avec le profil rêveur et le profil promoteur ? Parce que les rêveurs ont besoin d'être cadrés, vu qu'ils sont passifs, qu'ils ne font rien si on ne les motive pas, si on ne les bouscule pas, entre guillemets. Ils ont un autre monde, ils sont toujours dans le monde imaginaire, ils sont passifs. Donc il est important de les cadrer, de les contrôler, de vérifier ce qu'ils font, et même de leur donner des objectifs très précis. Quant aux promoteurs, les promoteurs ont tendance à être califs à la place du calife. Ils vont rassembler des collaborateurs pour exercer leur leadership, justement. Et ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de travailler à des projets, à se lancer des défis, certes, mais à exécuter des projets, et surtout de les rassembler, parce que leur côté intéressant chez les promoteurs, c'est le côté rassembleur, le côté défis, challenge. Ils sont capables de rassembler des gens. Ça marche aussi en début de cycle de vie d'une équipe. Quand une équipe n'est pas constituée, qu'on n'a simplement que des individus, on parle de collection d'individus, de groupes informes, il n'y a pas de synergie encore. Et il est important que le manager soit directif pour donner ses objectifs, donner les ressources en question à chaque collaborateur, afin qu'ils puissent exercer leur fonction de collaborateur. Donc c'est en début d'équipe. On fait ça sous forme de brief ou de débrief, rapidement. On ne va pas passer des heures à expliquer. D'abord, on n'explique pas, on donne des consignes. Et on expliquera plus tard. Là, pour l'instant, c'est des consignes. Et s'il y a quelqu'un qui dérive ou qui veut en savoir plus, on lui dit, le manager lui dit, je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, faites ce que je vous dis. Donc il impose un peu sa position de manager pour montrer qu'il est là, que c'est lui qui dirige l'équipe. Donc ça, ça se fait en début du cycle de vie d'une équipe, mais pas très longtemps, parce que sinon les gens vont se révolter. Il faut faire ça dans les premières semaines de la vie d'une équipe. Voilà. Donc ça marche aussi avec les collaborateurs qui ont le souci du salaire, c'est-à-dire qui ne prennent pas d'initiative autre que venir au travail. La motivation profonde, c'est le salaire. En plus, si le manager n'est pas là, la production baisse. Si le manager est là, la production augmente. Donc la motivation, c'est le salaire. Voilà. Le salaire et la présence du manager. Voilà pour ce qui est, en fait, du manager directif. On va dire aussi que le manager directif, il est là en position de survie, de survie, en cas de problème de survie. Quand une équipe est dans un moment où tout va mal, il faut reprendre le côté directif. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette position-là. Donc voilà pour ce que je vais vous dire pour ce qui est du management directif. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, si c'est le matin, pour vous. Une bonne après-midi, si c'est l'après-midi pour vous. Et une bonne soirée, si c'est le soir pour vous. À très bientôt. C'était Swanee.